Bonjour, ici Sébastien d'actualité-dvd.com et aujourd'hui je vais vous parler du film X-Men Apocalypse en combo Blu-ray DVD. C'est de Bryan Singer avec James McAvoy, Michael Fassbender, Oscar Isaac, Jennifer Lawrence, Nicola Holt et Rose Byrne. C'est un film distribué par 28 Century Fox et sorti en magasin le 4 octobre 2016. Endormi depuis des milliers d'années, le puissant mutant Apocalypse se réveille dans les années 80. Il cherche à prendre le contrôle de cette planète qui a bien changé. En compagnie de quatre disciples, dont le fugitif Magneto, qui est en furie contre les êtres humains, il arrive à s'emparer des armements nucléaires de tous les pays. Seul le professeur X peut l'empêcher. Lorsqu'il tombe dans un piège mystique et le fauve se lance à sa poursuite, ils sont aidés par de jeunes recrues dont Cytlop, Jean Grey, Diablo et Quicksilver. Suite directe du film X-Men Jour d'un avenir passé, l'histoire se passe une dizaine d'années plus tard. Le récit débute lentement afin de mettre en place les nouveaux personnages et les origines de ceux déjà connus afin de les relier au précédent film. Ce n'est pas une réussite pour tous par contre, parce qu'il y a encore des questions sans réponse. Au moins, on va découvrir ce qui sont devenus Revan, Eric et Charles-Xavier. Wolverine, qui avait un rôle très important dans le dernier opus, a droit ici à une courte apparition dans une scène vraiment très violente. Elle ne sert pas vraiment à faire progresser le récit, mais avec la scène projetée après le générique, on comprend que cela aura un impact dans un film à venir. Les différents personnages ne sont pas très ambiguës. Leurs réactions, leurs questionnements ne sont pas mis en doute et l'émotion n'est pas toujours bien retransmise aux spectateurs. Par contre, une chose est claire, ils sont du côté des gentils ou des méchants. Le film ne laisse pratiquement pas de place pour les zones grises. Côté action, les combats sont très intéressants et bien chorégraphiés. Et pour les défaits spéciaux, ils sont vraiment bien réussis, surtout les scènes de destruction en Égypte. Et lorsque Quicksilver sauve les gens, qui à lui seul vaut vraiment le visionnement, une scène vraiment spectaculaire. Visuellement, cette édition Blu-ray est juste magnifique. La qualité de l'image est exceptionnelle. Les effets spéciaux sont très bien rendus et les détails sont surprenants. Une édition en haute définition qui vaut vraiment le détour. Pour les pistes sonores, elles sont disponibles en anglais DTS HD 7.1, français DTS 5.1 et espagnol 5.1 pour l'édition Blu-ray et anglais 5.1 français et espagnol stéréo pour l'édition DVD. Les deux éditions ont une piste sonore anglaise DVS 5.1 et des sous-titres en anglais, français et espagnol. Pour les suppléments, on retrouve des scènes supprimées ou allongées. On a une sorte de making-of qui propose un tour d'horizon concernant le tournage, les personnages, les effets spéciaux et l'histoire. On a également une vidéo qui présente, en gros, des images en coulisses avec les membres de la production. On a des bloopers, un commentaire audio avec le réalisateur Bryan Singer et le scénariste Simon Kinberg. On a une galerie d'images, des bonnes annonces, une copie DVD ainsi qu'une copie digitale. X-Men Apocalypse est un bon film, mais en dessous de X-Men Jour d'un avenir passé. C'est très divertissant avec beaucoup d'action, mais avec des personnages qui n'ont pas été assez développés. Si vous aimez les films X-Men, je vous invite à écouter l'épisode numéro 7 de mon podcast, Ciné Techno. Vous pourrez y entendre une entrevue remplie d'infos et d'anecdotes avec Nina Lauren, qui a été la double de Jennifer Lawrence dans le plus récent film de la franchise X-Men. C'était Sébastien. Merci et bon visionnement.